Dans cette leçon, on va faire un petit point sur la vente, parce que c'est très important que tu comprennes bien ce que c'est pour de vrais vendre. Dans le monde et en France, il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est vendre. Vendre, c'est mal, parce qu'on a tous en tête, comme je l'ai dit dans la vidéo YouTube que présente cette formation, on a tous en tête le vendeur de machines à laver d'arty qui décide ce qui est bien pour ses clients et qui leur dit « vous devrez acheter ça » et qui vend à ta grand-mère une caméra qui filme en 4K génial pour filmer les vacances, alors qu'en vrai, elle n'a pas besoin de tout ça. Donc ça, c'est une image qu'on a, mais ce n'est pas ça la vente. Ça, c'est une partie de la vente. Pareil, la vente forcée, les mecs qui t'appellent au téléphone pour te vendre des trucs. Si tu regardes bien la plupart du temps, la mauvaise vente ou la vente comme ça, c'est quelqu'un qui essaye de vendre quelque chose basé sur aucun besoin. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vendre basé sur un besoin, tu vas les aider à régler un problème. Et la vente, c'est ça. La vente, c'est simplement te positionner pour les aider à régler leurs problèmes. Et donc dans ce cas-là, la vente, ce n'est pas mal, c'est juste simplement aider. Donc vendre, c'est aider. Ça, c'est un truc super important. Tu te le répètes tous les matins s'il faut, mais tu dois comprendre que vendre, c'est aider. Si on reprend comme exemple Bernard, qui est notre client, qui est designer d'intérieur, lui, ce qu'il veut, c'est recevoir plus de clients, vendre plus de coaching sur des gros travaux. Donc je ne sais pas, par exemple, de la rénovation. Et il veut vendre des coachings simples. Donc tu vois, comme ça, ça lui ferait des projets à court terme et des projets à long terme. Et comme ça, il peut faire ce qu'il veut dans sa vie d'entrepreneur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire tout ce que je t'ai montré avant. On va parler avec Bernard, lui faire une proposition qui va dans le sens de ce que lui, il a besoin de faire. On va lui faire des témoignages clients. On va lui faire un petit portrait pour que les gens le connaissent mieux. Et d'un coup, son site, il va changer parce que lui, il va utiliser ces informations, ces vidéos qu'on a créées. S'il ne les utilise pas, il aura zéro résultat. Et ça, c'est important de toujours le préciser au client. C'est ce que je te dis depuis le début de cette formation. Si on produit des choses pour lui qui nous payent, mais qu'il n'utilise pas, il ne fait pas son travail de son côté, ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas s'attendre à un résultat. Et c'est important de préciser ce que lui, il doit mettre en place de son côté pour que ça fonctionne. Donc il doit au minimum mettre les vidéos sur Internet, sur son site, et potentiellement faire venir des gens à son site. Ça, ça peut être intéressant aussi. Ou envoyer une newsletter s'il a une base de contacts, etc. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va pouvoir convaincre plus de gens. Et les gens, ils vont venir à lui, ils vont voir ça. Et notre vidéo et ce qu'on a produit pour lui va avoir un impact. Maintenant, on va imaginer ce que ça aurait pu avoir comme impact pour lui. On va dire qu'il reçoit chaque jour, via le formulaire de contact de son site, il va recevoir 10 contacts en plus par jour. Donc des gens, des fois, qui lui posent juste des questions. Tout le monde ne va pas devenir client, mais déjà, ça fait plus d'opportunités. Ensuite, il a déjà décroché une rénovation de maison complète. Donc ça, il est content parce que c'est un gros projet. Et deux designs de chambres d'enfants. Tu sais, les gens, ils aiment bien repeindre les meubles, repeindre les murs, etc. pour quand ils ont un nouveau-né. Et du coup, bim, il a décroché deux designs comme ça pour des gens qui veulent faire une chambre un peu feng shui, un peu sympa pour leurs enfants. Dans ce cas-là, tu comprends encore mieux que la vente, c'est aider puisque Bernard, il avait des objectifs. On a fait, nous, ce qu'on sait faire. On a dit, voilà Bernard, moi je sais faire ça. Je peux te le faire pourtant. Ça va t'aider à faire ça, 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 ça. Et ça peut avoir ça comme bénéfice pour toi. Est-ce que Bernard, ça t'intéresse ? Bernard, il a dit, vas-y mon gars, banco, on y va. Du coup, on a fait les témoignages clients. Il a fait ce qu'on lui a dit, il les a mis sur son site. Et donc là, le fait qu'on lui ait vendu, qu'on lui ait vendu même potentiellement à un prix que toi, tu jugerais cher aujourd'hui, si lui, ça l'aide à atteindre ses objectifs, ce n'est pas mauvais. Donc, tu n'es pas en train de forcer quelqu'un à acheter quelque chose. Tu es en train d'expliquer à quelqu'un ce que tu peux faire pour lui. Et tu es en train de faire en sorte que lui, il comprenne la valeur. Et s'il la comprend, potentiellement, il va te dire oui. S'il ne le comprend pas et qu'il ne voit pas l'intérêt, il va te dire non. Mais à ce moment-là, c'est à toi peut-être de lui expliquer et de bien lui faire comprendre ce que ça peut apporter dans son business. Mais s'il ne comprend pas, c'est juste que des fois, ce n'est pas la bonne personne. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas toujours toi le problème. Des fois, c'est juste que la personne, elle n'a pas compris. Donc du coup, ça, c'est important. Bernard, on a pu avoir quel était son besoin parce qu'on a pu en parler avec lui, par exemple. Et du coup, maintenant, on sait comment on peut le satisfaire. On l'a satisfait. Et ça, c'est plutôt la situation optimale, d'accord ? Là, dans ce cas-là, la vente, elle a été super cool parce qu'on a pu aider le gars. Il nous a payé et tout se passe bien. Ça, c'est une situation fictive. Mais crois-moi, ça peut arriver bien plus souvent que ce que tu imagines aujourd'hui. Une fois que tu l'auras vécu une fois, tu vas comprendre comment ça marche et tu pourras le reproduire sans souci. Maintenant, malgré tout, tu ne dois pas oublier la réalité. C'est que tout le monde ne sera pas intéressé. Tous les gens à qui tu parles, même s'ils n'ont pas de vidéos sur leur site, même s'ils ont besoin de faire plus de ventes, etc. Même s'ils sont dans la situation parfaite, idéale qui correspond à ce que toi, tu vends, ils ne vont pas forcément pour autant être intéressés et devenir tes clients. Encore une fois, un non, c'est plus positif que négatif. Ça veut dire que tu avances et ça veut dire que tu peux, comme le jeu qui est-ce, dire qui n'est pas ton client. Moi, je peux te dire cette année, il y a plein de gens à qui moi, j'ai dit non ou qui m'ont dit non. Et c'est très bien parce que ça m'aide à raffiner, à savoir qui est mon client et qui n'est pas mon bon type de client, mon avatar client, comme tu l'as vu plus haut. Ça, c'est un exercice important. Et comme je te le disais à la fin de l'avatar client, si tu as complété l'exercice, c'est un exercice qui doit être répété le plus souvent possible et même à chaque fois qu'on te dit non pour être bien sûr de comprendre pourquoi on t'a dit non et pour pouvoir affiner un peu plus le profil de ton client. Et du coup, ça va te permettre de simplifier ces démarches et de toujours t'adresser et de mettre de l'énergie dans le démarchage, dans la vente, etc. qu'avec des clients qui sont sûrs d'être des clients qui sont dans ta cible. Et bien entendu, si tu ne fais rien, rien ne changera, ta situation ne changera pas. Si tu regardes juste cette formation et que tu dis ah c'est cool, j'ai appris des choses mais je ne sais pas comment faire et que tu décides de rien faire au lieu de passer à l'action en faisant comme je te disais une petite action simple, rien ne changera. Et bien sûr, après chaque échec, chaque non, chaque chose qui n'avance pas dans le sens que tu aurais voulu, tu dois prendre du repos pour toi. D'accord ? C'est important de prendre du repos. Très important. Et tu dois après simplement te dire ok, pourquoi ça n'a pas marché ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Qu'est-ce que la personne m'a dit que je n'ai pas écouté, que je n'ai pas compris ? Et du coup, tu peux après repartir avec une nouvelle vision en améliorant ces choses-là et notamment, comme je te l'ai dit, en améliorant ton avatar client. Maintenant, pour finir, voyons les erreurs à ne surtout pas faire. Tu ne dois pas être focus sur toi. Ce n'est pas toi que tu vends, ce n'est pas ton service que tu vends, ce n'est pas de la vidéo que tu vends. Ce que tu vends, c'est la possibilité que va avoir ton client de résultats et de bénéfices. Donc, il faut que tu sois concentré sur leurs besoins, concentré sur leurs objectifs. Et toi, tu vas apporter une pierre à l'édifice. Ce n'est pas toi qui es responsable de leurs objectifs. Toi, tu vas apporter une pierre à l'édifice qui va les aider à atteindre leur objectif. Je te donne un exemple. Tu es vendeur de marteaux. Les gens veulent poser des clous ou poser un plancher avec le marteau. Ils vont acheter un marteau chez toi. S'ils reviennent te voir en disant « Oui, mais mon plancher, il est mal posé », ce n'est pas ta faute. D'accord ? Sauf si ton marteau est défectueux. Un marteau, c'est assez simple, donc c'est vraiment défectueux. Mais sauf si ton marteau s'est désolidarisé pendant qu'il plantait des clous et que ça a fait une grosse trace sur le plancher, là, c'est ta faute. C'est ton produit qui est merdique ou celui à qui tu l'achètes qui fait des produits de merde. Ça, c'est le seul moment où c'est ta faute. Tout le reste du temps, ce n'est pas ta faute. C'est à toi aujourd'hui de fournir le bon outil pour le bon besoin. Donc là, en l'occurrence, fournir un marteau pour du plancher et après, la personne doit l'utiliser dans les règles d'utilisation et doit surtout faire en sorte de faire le travail de son côté. Si elle ne fait pas le travail de son côté, tu n'es pas responsable des ventes ou des ventes qu'elle ne fait pas. Erreur suivante à ne surtout pas faire, c'est ne pas oublier de présenter ton offre parce que tu peux être focus sur le problème, leurs objectifs, le besoin qu'ils ont, etc. Mais si tu oublies de présenter ton offre et que tu présentes mal ton offre, ça va être problématique. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, tu ne prends pas le nom pour toi. D'accord ? Si tu reçois un nom, ce n'est pas la fin du monde. Tu as toujours le droit de manger, d'aller au cinéma, de vivre, d'aller voir tes enfants, ta famille, de fêter Noël. Ce n'est pas, toi, le problème en tant qu'humain. D'accord ? C'est simplement un chemin que tu es en train de faire dans le business. C'est un apprentissage. Et ensuite, bien entendu, ne pas toujours prendre le nom comme un nom. Ça, c'est super important. Et on va d'ailleurs finir là-dessus. La plupart du temps, quand les gens te disent non, ce n'est pas non catégorique. Très souvent, et moi, ça m'est arrivé plein, plein de fois, ils te disent non parce que tu leur fais une proposition et ils n'étaient pas prêts. Mais demain, peut-être qu'ils auront réfléchi, ils diront oui. Il y en a 10 minutes après parce que tu vas leur expliquer, leur réexpliquer les choses sous un différent angle, avec un différent exemple ou autre. Ils vont être convaincus. Un nom n'est pas toujours un nom. Des fois, c'est comme ce que je t'expliquais pour le travail gratuit, le prix. Des fois, c'est juste que quand ils disent c'est trop cher, ce n'est pas juste trop cher. C'est juste qu'eux, ils n'ont pas cet argent. Donc, ils aimeraient bien avoir des facilités de paiement. Là, c'est pareil avec un nom. Des fois, ils vont te dire non mais il faut que tu creuses pour savoir pourquoi ils te disent non. Il faut que tu leur dises tout simplement, calmement. D'accord ? Et est-ce que je peux savoir pourquoi vous dites non ? Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas ? Qu'est-ce qui pourrait faire que ça vous intéresse, etc. Il faut que tu cherches le pourquoi et c'est ça qui va te permettre de t'améliorer et c'est surtout ça qui va te permettre de savoir si ton offre a un problème ou si ce n'était juste pas le bon client. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes et c'est des choses qui vont te permettre de sans cesse raffiner, raffiner et arriver au final à avoir la meilleure offre et surtout la proposer au bon client. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur Terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.